Réponse à Jésus musulman, sur Jésus qui soi-disant ferait le ramadan. Cher à Jésus musulman, c'est un musulman français parisien, en tout cas en Ile-de-France, Jésus ne fait pas le ramadan parce que dans le ramadan on ne prend pas de boisson, ce qui est une contre-indication médicale, une aberration médicale, alors que dans le jeûne des juifs et des catholiques on peut prendre de l'eau. Et ensuite le ramadan ça consiste à augmenter la quantité de nourriture, simplement à prendre la nourriture avant de se lever, et le soir, la nuit, et la science médicale, la science diététique, les nutritionnistes nous disent que c'est exactement ce qui est la pire des choses à faire pour la santé. Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme ne peut pas enseigner à ses disciples, des aberrations anti-scientifiques, des aberrations médicales. Donc les différences fondamentales, c'est que Jésus lui, quand il a jeûné, il ne s'est pas privé d'eau, ce qui est très mauvais, et il n'a pas augmenté la nourriture. Au contraire, nous quand nous jeûnons, le vrai jeûne alimentaire que Dieu demande, c'est de faire un effort sur la nourriture en diminuant les quantités de nourriture. Ce n'est pas en augmentant, surtout le soir, parce qu'en fait, comme le ramadan est complètement anti-naturel et anti-scientifique, ça provoque un traumatisme à la journée qui cause des excès de prise de nourriture, des angoisses. Le psychisme est maltraité, et donc il se détend, enfin il essaie de se récupérer le soir et même le matin, enfin plutôt la nuit, quand vous réveillez, que vous vous astreignez à manger, et à boire plus que de normal, tout ça est à l'opposé de ce que la vraie religion catholique, où on demande de moins manger. Voilà, je dis ça sans... Je comprends que ce soit vexant, mais ce n'est pas mon but. Mon but c'est de vous appeler à la vraie religion, de vous aider à comprendre que l'islam est une fabrication d'Ibid Malik, et que ce sont des prescriptions humaines, et la contradiction, le désaveu de la science moderne, devrait vous aider à comprendre que tout ça ne vient que des hommes, et ne vient pas de Dieu. Adoré soit la très sainte Trinité, Dieu unique en trois personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021